Le ministère de l'économie sociale solidaire est un ministère transversal qui, au-delà des spécificités propres à chaque secteur, amène non seulement un modèle, donc une stratégie de développement, et également amène un appui technique pour permettre l'entrepreneuriat. Donc, nous avons un mécanisme qui concerne tous les secteurs. Maintenant, ce qu'il y a lieu de constater également, c'est qu'il y a des difficultés réelles, comme le papillonnage. Ça veut dire que pour un acteur, vous pouvez bénéficier de 3, 4, 5 sources de financement, quand à côté, vous avez des regroupements qui n'ont pas encore pu bénéficier de financement. Et c'est là où intervient la gouvernance institutionnelle cohérente qu'il nous faut avoir pour maximiser nos ressources et aller vers l'inclusion qui peut permettre effectivement la prise en charge de plusieurs acteurs dans le cadre de ce qu'ils veulent faire. Nous avons environ 3,3 millions de membres clients pour le système de la microfinance. Et c'est le tiers qui est dans Dakar. Ça veut dire que Dakar est important et c'est bien que l'ensemble des acteurs se soient mobilisés, se soient intéressés au programme, mais au-delà, à ce modèle de l'économie sociale solidaire qui permet un entrepreneuriat avec une incidence économique réelle sur la base de la solidarité, du regroupement à travers les chaînes de valeur. L'enveloppe est de 250 millions mises à la disposition des services financiers décentralisés. Aujourd'hui, à Dakar, nous avons mis 250 millions. Pour chaque département, nous avons mis 250 millions. Ce sera un milliard de francs CFA qui est injecté au niveau du système financier décentralisé, qu'il soit en réseau isolé ou en actuel isolé pour accroître les capacités des institutions pour qu'ils puissent toucher un plus grand nombre de populations. L'autre élément également, c'est que nous avons été interprétés par rapport aux circuits parallèles de financement, que ce soit au niveau des marchés ou autres structures où nous avons les braves femmes qui y sont. Là également, nous verrons comment, avec le système financier décentralisé, venir à bout de ces modèles-là pour permettre également aux femmes de mieux entreprendre et toujours d'accroître leur bien-être dans le cadre de leur entrepreneuriat. L'éducation financière est un élément central de la réussite de l'entrepreneuriat. Déjà, dans le cadre de la place Épris, il y aura un fonds de 2 milliards dédié à l'assistant technique en termes d'éducation, de gestion, en termes de renforcement de capacité, en termes d'équipement. Mais il faut, nous pensons réellement que le modèle solidaire peut être une réponse à plusieurs difficultés que les organisations soulèvent tout le temps. Et je crois que l'assistant technique, ou en tout cas l'assistance technique, est un élément central qu'il nous faudra prendre en charge pour permettre aux acteurs également d'avoir des réussites et partager leurs bonnes pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada